C'est par ce coup d'envoi que la finale du tournoi de brassage interuniversité privée de Parakou a été ouverte ce dimanche 7 mars 2021 par le maire de Parakou Inoussa Chabizime et le PDG de la Femme KDK Chaltokor, tous deux parrains du tournoi. Mais avant, un match féminin a eu lieu pour commémorer la journée internationale de la femme. Cette initiative du jeune leader Kadiri Gande Bata, membre du parti Bloc Républicain, a été soutenu et salué. Tout ce qui se prépare bien a une bonne finalité. Dès le démarrage de ce tournoi, nous avons vu qu'il a été associé avec des gens qui s'y connaissent. Et aujourd'hui, nous sommes à la grande finale, une finale qui réunit les A.E. et les Courssono. Si ce tournoi n'avait pas existé, il fallait le créer. L'initiative est belle parce que non seulement elle permet à la jeunesse de se distraire, de se distraire sainement, mais aussi elle nous permet de détecter les talents. Outre ces deux aspects, ce tournoi permet un brassail inter-université. Un message particulier à lancer, c'est un message de paix. De paix, pourquoi ? Parce qu'à travers ce que nous sommes en train de voir, nous aimerons que les élections se passent comme ça, que ce soit une fête. C'est sur cette pelouse du stade Omnisport de Paracou que ce tournoi a été lancé le 30 janvier dernier, avec six équipes au départ, parmi lesquelles l'équipe A.E. ici en maillot bleu et les Courssono en blanc sont sorties toutes deux finalistes. Une première partie sans but, mais de retour des vestiaires, A.E. entrant avec plus de détermination, il multiplie les actions et ne tarde pas à marquer son but à la 85e minute. Ce score qui ne change pas jusqu'au sifflet final et qui permet aux bleus de remporter le match sur un score de 1 but à 0 est de partir avec le trophée de la première édition de ce tournoi. Satisfaction totale pour le capitaine des A.E. Vraiment, c'est une belle initiative, c'est une initiative louable. Je remercie assez M. Bata qui a organisé ce tournoi. Le capitaine de l'équipe perdante reconnaît la défaite de son équipe et prend son courage en main pour les prochaines compétitions. D'entre eux, il faut remercier l'organateur, il a fait beaucoup pour nous et on remercie Dieu, il fait tout, on a commencé sain et sauf et jusqu'à présent il n'y a pas eu d'incident. Et concernant le match, comme tout le monde le sait, une finale, ça se joue, ça se gagne, il y a un pédant, il y a un gagnant. Nous sommes pédiciens, pédants aujourd'hui, on reconnaît le pédant et puis ça passe. Le président du comité d'organisation et l'initiateur, Kadiri Gande Bata, se disent satisfaits et promettent une amélioration pour les éditions prochaines. Vous avez constaté avec nous que la finale a donné son sens. Et comme c'est une première édition, c'est vrai qu'il y a des petits ratés que nous avions eus, mais nous allons ne pas faire pour la seconde édition. Il faut notifier que c'est une édition qui sera vraiment pérenne. Et nous allons le dire à haute intelligible voix, que pour ce premier coup d'essai, ça n'est vraiment un coup de maître. Et c'est le moment tant attendu pour remercier le promoteur Kadiri Bata Gande qui ne cesse d'aménager aucun effort pour accompagner la jeunesse béninoise, en particulier dans le social. Et nous le remercions infiniment. Qui ne se fatigue pas, c'est la jeunesse qui gagne comme il l'a dit. Et ils nous sont davantage pour que ces gens de brassage, ces gens d'union puissent quand même rehausser la jeunesse paracoise. Je suis très ravi de voir les jeunes se balader, de voir les jeunes très contents pour cet événement que nous avons organisé depuis plus d'un mois. Aujourd'hui, le brassage que nous avons demandé, notre objectif est atteint. Et pour les fois à venir, nous allons tout faire pour plus s'améliorer. Parce que c'est la jeunesse qui gagne. C'est la jeunesse qui gagne. C'est la jeunesse qui fait tout dans la vie. Et cette jeunesse, nous devons toujours chercher à la rassembler. Pour qu'ils soient toujours solidaires. Parce que sans la jeunesse, on ne peut rien faire dans la vie. Le message que j'ai à donner en ce moment que nous traversons, c'est un message de paix. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on est à la veille des élections. Je veux que les jeunes soient unis, solidaires. Il ne faut pas qu'ils laissent les hommes mal intentionnels les manipuler à la violence. L'équipe gagnante de la finale repas joyeuse avec un lot de maillots, un trophée et une attestation. Quant à l'équipe vaincue, elle reçoit une enveloppe de 25 000 de francs CFA, un lot de maillots, un ballon et une attestation. Les autres équipes qui ont participé au tournoi ont toutes reçu, chacun un lot de maillots, une attestation. Rendez-vous à l'année prochaine pour la deuxième édition. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.